Un jeu à moins de 7 euros qui propose une conduite sans assistance dans le pur style des années 60. Voilà ce que nous propose Classic Racers Elite. Bienvenue sur la chaîne, c'est Collage et on regarde ça tout de suite. Le jeu a été développé par un studio français, Vision Réelle, et est sorti courant du mois de septembre. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous montrer le jeu après avoir gagné quelques courses et de pas juste vous montrer le début. Voilà, j'ai fait tout ce qui est en vert et on va s'attaquer à la suite. Chaque championnat est fait de quelques courses, ça peut varier de 3 à 5 je crois. Les modes de jeu sont très arcades, on est sur du Time Attack uniquement. Donc globalement ça ressemble à du rallye sur bitume. Et pour chaque championnat, on dispose de 4 voitures. Ici vous pouvez voir 2 Porsches, une Ford GT40 et une Ferrari. On va commencer avec la Porsche fermée, c'est parti. Ok. Vous pouvez voir le grain de l'image qui a un petit peu travaillé pour rappeler les années 60. Je joue actuellement au pad. Les vibrations sont plus que présentes. C'est-à-dire que vous n'avez pas uniquement un retour d'info lorsque vous faites ce genre de choses. Ou lorsque vous perdez du grip, vous avez un retour d'info du moteur qui est constant. C'est très nerveux. L'effet de vitesse est très réussi pour moi. Jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai joué, je n'ai rien à dire. Les sensations sont là. Jamais je n'aurais cru pouvoir dire ça un jour sur un jeu à moins de 7 euros. Mais c'est le cas. D'ailleurs, je vous laisse regarder. Mais quand vous avez ça au volant, plus la manette qui vibre, c'est efficace. Pour chaque championnat, vous avez une série de 4 voitures disponibles. Là, j'en suis à la série que je vous ai présentée. Mais bien entendu, il y a eu des débuts. Il y a eu des mini. Il y a eu des Ford Escort. Donc là, on a réussi. Il faut juste réussir à passer sous le chrono indiqué. Après, il n'y a pas d'histoire de médaille d'argent, médaille de bronze. Où vous réussissez ou vous ne réussissez pas. Donc vous avez également une vue intérieure. Il y a une vue intérieure, une vue extérieure et une vue capot. Les trois vues principales. Moi, j'adore cette vue. Mais malheureusement, ce n'est pas celle avec laquelle je suis le plus efficace. Vous voyez, pour anticiper vraiment la route et regarder la fin du virage, ce n'est pas idéal. La vue extérieure me convient tout à fait. Et également parfois la vue capot. On va tester ça après. Je ne sais pas si c'est la Ferrari ou si c'est la Porsche qui est le plus efficace. Je me pose encore la question. J'ai l'impression que la Ferrari a quelque chose de plus nerveux à basse vitesse. Plus de couple. Donc vous voyez, comme je vous disais, ça a vraiment des airs de rallye sur bitume. Les spéciales Corse, entre autres. Vous voyez, en haut à gauche, mon temps est l'objectif. Il reste 10 secondes et c'est bon, on valide. Vous remarquerez que les épreuves ne sont que des épreuves qui se déroulent en France. Là, regardez Automobile Club du Rhône. Je vais vous montrer la GT40 qui s'appelle la Fred GT50. On entend bien le moteur différent. Tout à l'heure, j'essaierai de faire un tour rapide pour vous montrer des véhicules de catégorie inférieure. auxquels on n'enlève rien. Il y a une BMW façon rallye qui est assez impressionnante. La vue cockpit, un petit peu compliquée pour la GT40. Je trouve qu'on voit très mal. Rapidement, vous vous retrouvez avec les fins de virage masquées. Avec la GT40, c'est mieux la vue extérieure. Aïe, aïe, aïe. Perte de contrôle. Vous pouvez voir que les accidents ne sont pas exceptionnels. Vous pouvez également voir qu'ils sont loin d'être honteux pour un jeu à moins de 7€. Je trouve ça tout à fait correct. Et on a fini avec un échec, forcément. Donc là, je perds presque 3 secondes à cause de cet accident. On va voir si on peut faire mieux. Il manque un petit peu de coupe. J'aimerais bien qu'en 3ème, à bas régime, ça ne soit pas du bas régime. Ok, j'ai survécu. On continue, on attaque. Il nous reste 30 secondes. 240. Il reste 15 secondes. J'espère que la ligne est là. Oui. Ok, cette fois-ci, on a réussi avec 6 secondes d'avance. On va faire le col de la turbine, qui est le dernier de ce championnat. Puis on va prendre l'autre Porsche. Là, c'est bien plus ouvert. Donc forcément, la vue cockpit est praticable. Même si là, il faut faire attention avec l'école, parce que vous avez des montées et des descentes. Du coup, vous avez des routes aveugles. Quand vous êtes en haut d'une montée, vous voyez plus l'horizon que la suite de la route. Pas mal, le petit tunnel naturel. Ça rajoute aux sensations de vitesse. Allez, on attaque, on se concentre. Hop, on est bon. 7 secondes d'avance. Et voilà, on a fini. Du coup, on peut passer au championnat suivant. Sud de la France, circuit Francis Pastis. Si vous voyez ce que je veux dire. En fait, je vais plutôt vous montrer les courses simples. Parce que j'en ai débloqué un certain nombre. Et on peut utiliser la voiture qu'on veut. Sauf celle que je n'ai pas débloquée, bien sûr. Mais on va pouvoir tester celle que j'ai testée au début. Vous voyez, regardez cette VS. Cette BM. La Ford Escort. La Mini. Et donc, on va tester cette F3 du passé. Il faut tout faire à la main. Comme disaient les anciens. Faire du contre-braquage. Jouer avec le grip. Plutôt agréable. Je crois que je viens de saloper un chrono. C'est pas grave. On ne sait jamais. Surtout que parfois, sur certaines courses, le chrono est très indulgent. Parfois, vous avez largement le temps de faire un accident. Et de remporter quand même le chrono. On va essayer de se concentrer. Il y a peut-être moyen de rattraper notre erreur. Ici, l'épingle. Allez. On est presque sur du gravier. Allez, on pousse la ligne droite. 160. Donc ça, c'était la meilleure voiture de la première catégorie. C'est pour ça qu'elle n'est pas vite. On va regarder si on peut en faire une autre. Alors, ici, Ford Escort. On a une Abarth. Ça, c'est une Gordini. Renault 8. R8 Giordano. Ça, vraisemblablement, c'est une Abarth, mais que je ne connaissais pas. C'est très nerveux. Ici, on a une autre Abarth. Là, on a une DS. Ici, on a une BM. Une Bohème, comme ils disent. Et je vais vous montrer ce petit bijou. Ça, c'est une des premières sur lesquelles j'ai pris le max de sensations, tout en gardant de l'efficacité. Je me dis que si ce développeur décide un jour de faire un jeu de rallye un petit peu plus complet, il peut faire mal à pas mal de jeux de rallye indés, en fait. Parce que déjà, au niveau graphisme, il est assez fin. Et là, vraiment, en imaginant que je suis en train de faire une spéciale sur Bitume, c'est l'un des meilleurs. Donc, effectivement, il n'y a que du Time Attack. Maintenant, bon, moi, personnellement, dans les jeux de rallye, je fais réellement des spéciales. Ce qui est du Time Attack. Et je ne fais jamais de rallye cross. Même si on peut imaginer qu'il en mette, il aurait un jeu de rallye complet. Peut-être qu'il est déjà en train de travailler dessus, on ne sait pas. Mais en tout cas, moi, je trouve que si ce jeu représente, je ne sais pas, une partie incomplète d'un jeu de rallye complet, je pense que ça représente une partie qui vaut bien plus que 7 euros. Sur le prix global du jeu de rallye, je trouve que la politique tarifaire est particulièrement avantageuse. Quand on voit ce qui se fait du côté des AAA, qui servent un truc incomplet, à la limite du foutage de gueule parfois, vous avez en parallèle des jeux indés qui proposent ça pour moins de 7 euros. Je voudrais également rajouter quelque chose. Ce jeu est compatible avec les volants retour de force. Ça m'étonnerait qu'on ait un retour de force aussi détaillé qu'ailleurs. Mais des jeux indés compatibles aux volants retour de force, ça c'est pareil. Moi, je n'ai jamais vu ça à moins de 7 euros. Ou alors ce sont des free-to-play auxquels il faut acheter des DLC. Ok, on est arrivé à cette dernière ligne. Et ça tombe bien, je vais pouvoir vous montrer des véhicules que je ne vous ai pas montrés et même que je n'ai pas essayé. Regardez-moi ça. Il y a de la lotus dans l'air. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est bien plus punchy. On est à 150 déjà. On est à 200. On est à Monaco en plus. Ouh là ! Il va falloir que je fasse attention. Ça, c'est un Monaco des années 60, c'est ça ? Donc, le casino. Ok. Ok. Piscine, le tabac. Il faut se battre avec le véhicule. Il faut le dompter. Eh, pas dégueu, hein ? Attention, l'épingle. Aïe ! Ah non, là, j'ai... Effectivement. Là, j'ai bien salopé mon tour. Pas grave. Et le tunnel, il y avait quoi alors à l'époque ? Il n'y avait pas un tunnel ? Ouh là ! Ah ouais, il y avait la plage. C'est sympa d'avoir refait ça. Ah, il y avait une partie de tunnel. Ici, c'est complètement différent, c'est ça ? Ah, légèrement. Et là, est-ce que ça passe à fond ? Je ne pense pas. Non. J'ai vérifié. Là, je redoute le pire. Ah. Bon, ça va. C'était un petit peu plus simplifié. Ah, mais j'ai réussi. À 6 dixièmes. Maintenant, on va tester cette Matra. Ah ouais, c'est énervé aussi. 180 en ville. Je ne sais pas si c'est un circuit connu, ça. Ah ouais. Les circuits en ville donnent en plus des sensations supplémentaires. Donc, il faut vraiment que je teste ça au volant. J'aurais aimé vous le faire directement, mais je voulais le tester à la manette déjà. Et mon volant n'est pas installé. C'est une rue pavée. Je ne sais pas s'il nous a mis Paris ou pas. En fait, je ne connais même pas assez Paris pour le savoir. En tout cas, il y a des pavés à certains endroits. On est bon. 11 secondes de moins. Ok, c'est l'heure de tester la dernière. Je ne sais pas c'était quoi. Je n'ai pas fait attention. Peut-être une Honda. Alors, c'est une furie, ça c'est sûr. J'ai essayé de rester en vie. Et en même temps, je vais essayer de rester sur la route. J'ai l'impression que je suis à 260. Je n'arrive toujours pas à atteindre la vitesse max. Un chouï dangereux, le véhicule. On part en travers à 160. Allez, on va voir jusqu'à où tu peux m'emmener. 250. 270. 280. 90. 301. 303. 304. Ça y est, j'ai atteint. Elle va à 306. C'est un monstre. Je dois faire moins de 160 secondes. Ouh ! C'était sûr. Il faut connaître le circuit et freiner avant. On va terminer ce tour et après on va s'arrêter. Parce que moi, je peux conduire comme ça très longtemps. Je ne suis pas sûr que vous vous amusiez autant que moi. Mais réellement, je vous invite à tester ce jeu. Si vous en avez la possibilité. Le prix facilite les choses. Il me reste moins de 25 secondes. Ça m'inquiète un petit peu. 20 secondes. C'est chaud là. 15 secondes. Compliqué. Moins de 10 secondes. Ah, je le vois. Allez, allez. C'est bon. 2 secondes 4, 2 secondes 5. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas si vous connaissiez ce jeu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Partagez. Pensez à vous abonner pour être notifié de la suite. Moi, je vais continuer à me faire quelques tours. A bientôt, merci et ciao. Sous-titrage ST' 501.